Hello friends, et bienvenue à un nouvel épisode de AskPatriciaB. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, en fait, toutes les semaines, je fais une petite session AskPatriciaB. Avec le hashtag, vous pouvez aller sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social, vous posez votre question avec le hashtag. Et comme ça, je sais que j'ai le droit de vous répondre à une vidéo, sans que ça ne vous embête pas. Si vous aimeriez que ça reste anonyme, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Et la question pour aujourd'hui est... AskPatriciaB, as-tu eu des soucis quand tu as commencé à fréquenter ton mari à cause des différences de culture ? Alors, oui et non. Alors, on n'a pas eu de grands soucis, genre... Mais il y avait plein de petits trucs qu'il fallait apprendre. Et surtout, dans toutes les relations, on vous dit tout le temps. Vous le savez déjà, c'est un peu... Dans le bon sens, c'est un peu le truc, tout le monde le dit, vous en avez marre de l'entendre. Mais dans toutes les relations, il faut avoir une très bonne communication pour que ça marche. Mais je dirais, si vous êtes dans une relation internationale, il faut encore un autre niveau de communication. Il faut être vraiment prêt à s'ouvrir et être franche et vraiment dire les choses. Parce que sinon, il y a pas mal de petits malentendus qui pourraient y travailler. Moi, je suis une personne très très franche. Mon mari, il a appris très vite fait de faire avec ça aussi. Et mon mari aussi, on n'avait pas peur du tout de se tout dire. Et il y a une autre chose que j'ai appris dans un cours sur le mariage, que je trouve que c'est la chose qui m'a été le plus utile dans toutes mes relations, que ce soit mariage, amical, avec mes parents, peu importe les relations de ma vie, c'est de ne jamais, jamais présumer que l'autre personne sait ce que tu es en train de penser. Parce que ça parlait très souvent d'Ithma, évidemment, il sait pourquoi je suis fâchée ou évidemment da 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 da. Non, il ne faut jamais présumer ça dans une relation internationale, sinon c'est fini. Et un truc drôle, tout au début de notre relation, c'était que moi, j'avais le bien pour lui depuis longtemps déjà. Et je voulais juste qu'on sort ensemble officiellement. Et ça faisait genre des semaines, il ne me demandait pas. Il ne me demandait pas, je commençais à être bien frustrée. Et bien pendant deux semaines où je me suis dit, si il est en train d'embrasser d'autres filles, je serais folle quoi. Mais il ne me demandait pas d'être sa copine officiellement. Et oui, j'ai appris que ça c'est un peu bizarre en France. Et que généralement, si vous êtes ensemble et que vous vous embrassez, à partir du moment où vous vous embrassez, vous êtes ensemble, c'est un peu sous-entendu, vous n'avez pas besoin de l'annoncer sur les toits, vous n'avez pas besoin d'avoir une conversation spéciale. Donc très souvent aux Etats-Unis, si on ne veut pas se faire blesser, il faut absolument avoir cette conversation. Parce que si il y a soit une conversation, soit l'un ou l'autre, si c'est sous-entendu, ils vont le dire dans une conversation ou ils vont vous présenter en tant que copine, etc. Parce que sinon, la personne peut dire « Oh, mais pourquoi vous êtes en français que je vais embrasser une autre fille ? » « On n'a jamais dit qu'on était officielles, on n'a jamais dit qu'on était officiellement ensemble. » Ouais, et du coup, ça peut créer des malentendus pas possibles. Et dans ce cas-là, moi j'attendais qu'il me demande, mais heureusement, je lui ai dit quelque chose, il n'avait jamais demandé parce que pour lui, c'était évident qu'on était déjà en relation depuis quelques semaines. Pour lui, c'était « Oui, tu es ma copine, je ne comprends pas, je ne comprends pas les questions. » Du coup, il y avait des petits trucs drôles comme ça où ça blessait personne, mais il fallait juste qu'on en parle et qu'on se dise « Hey, t'as vu comment ça ? » Parce que sinon, je pense que si vous êtes le genre de personne qui insiste que tout le monde sait ce que tu es en train de penser tout le temps, tu dis « Non, mais tu devrais savoir pourquoi je suis fâchée des trucs comme ça. » Ça, c'est un truc qu'il faudrait travailler si vous aimeriez vraiment que ça marche une relation internationale parce qu'il y a pas mal de petites choses, pas très importantes de base, qu'on a dans nos têtes, on pense que c'est du bon sens, que c'est évident pour tout le monde, mais peut-être pas pour l'autre personne. Il y avait juste parfois des petites malentendues comme ça, mais c'était rien de catastrophique en fait. Aussi, au début, j'avais un peu plus mal avec le langage. Je vous dis, ça c'est un truc, pour moi c'était le plus grand truc à surmonter, c'était le langage parce que vous avez un niveau où vous pouvez parler correctement, vous pouvez avoir des conversations, mais pour avoir des conversations qui sont vraiment émotionnelles ou intimes, qui vont un peu au-delà de ça, ou vous parlez des politiques, des trucs comme ça, il faut encore un autre niveau de langage. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Et donc ça, au début, pour moi c'était un tout petit peu difficile et je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas évolué si mon niveau de français était bloqué à un certain point et je n'avais pas pu surmonter ces petites étapes. Ça aurait été difficile pour tous les deux de continuer parce que quand vous êtes dans une relation long terme, vous avez envie d'avoir des conversations approfondies, c'est la personne que vous aimeriez vous confier à elle, lui dire des choses, avoir des conversations intelligentes, quoi. C'est important. Parfois, au début aussi, j'allais faire un truc et mon mari, parce que j'avais toujours de bon volonté, c'était toujours de bonne foi, et j'ai un mari derrière qui disait, « Non, ça, 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 ça fait pas... Non, 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 on dit pas comme ça, tu vois. » Quand je parlais par exemple avec ses grands-parents ou avec sa mère, des trucs comme ça, il était là, genre... Parfois, il me faisait des petites signes, tu vois. Et du coup, c'est parce qu'il y avait des petites différences culturelles pour l'ITS ou autre chose et on a pu se communiquer entre nous pour arriver à comprendre ça. Maintenant, je connais la plupart des trucs qu'il faut éviter ou pas, mais au début, c'était dur. Et puis, il y a un truc que j'ai appris, mais il y a vraiment juste quelques jours. Je l'ai appris il y a quelques jours. C'est qu'en France, c'est très souvent mal vu de prendre la dernière part de quelque chose. La dernière part d'un gâteau, par exemple, si il vous est de travail, etc. Aux Etats-Unis, c'est mal vu de le prendre sans demander. Mais tant que tu le demandes, s'il y a d'autres personnes qui le veulent ou qui ne le veulent pas, vous pouvez le prendre, quoi. Il n'y a pas trop de soucis. Et je ne savais pas ça. Et du coup, quand les gens venaient chez moi, parfois, j'avais l'impression que tout le monde aimait bien ce que j'avais cuisiné. Et puis, il y avait un part qui restait et personne ne le voulait. Moi, je ne savais pas que c'était par politesse. Personne ne voulait être empoli et le prendre. Et moi, je prenais ça comme « Ah, ben, ils ne devaient pas l'aimer autant que ça. Ils ont fait semblant. Sinon, tout le monde aurait envie de prendre la dernière part de gâteau, par exemple. » C'est normal, mais là, personne ne le veut. Je n'ai pas mal pris, mais du coup, je mettais l'information dans ma tête « Ah, peut-être qu'il ne va pas servir ce gâteau la prochaine fois parce que personne ne voulait le finir, quoi. » Parfois, il y a des petites différences comme ça qui arrivent encore, mais c'est tellement, tellement rare. Et ce n'est pas des choses qui causent des vrais problèmes, en fait, si vous voulez. Souvent, en tout cas pour nous, c'est plutôt des choses un petit peu rigolos. Il faut en parler rapidement. Et on a compris, je pense, au bout de quelques semaines, surtout comme j'étais assez nouvelle dans le pays au moment où on commençait à sortir ensemble, on a compris très, très vite que s'il y avait un truc où je commençais à sentir qu'il y avait une petite tension, il fallait dire tout ce qui était dans mes pensées pour lui expliquer ma façon de voir les choses. Et puis lui, il m'expliquait vite sa façon de voir et on pouvait dire « Ah, ça, c'est une petite différence. » Et on pouvait faire le pont entre les cartes, là. Vous voyez ? Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Et maintenant, pour le commentaire of the day, je vais choisir un commentaire, vous le lire et vous remercier, quoi. Ça, ça va être une petite tradition à la fin de ces FAQ, parce que parfois, il y a des aspects à triciper qui vont être genre hyper courtes comme ça, peut-être 2-3 minutes, et il faudra un peu plus de contenu. Mais je pense que ça va être sympa quand même d'en faire à chaque fois. Si vous vous demandez ce que c'est le bruit pendant que je vous parle, là, j'ai mon bébé, là, qui fait ses dents. Il a mes pieds, là, il joue, mais il n'est pas content avec son jouet parce qu'il fait des dents, il est... Ah, vous voyez ? Là, c'est une commentaire de Juliette, Miss. « Bonjour, je regarde dans les commentaires et dans la barre d'infos, mais je n'ai pas trouvé où tu as pu acheter ton serre-tête. Je l'adore, j'aurais bien aimé l'acheter. Et sinon, je l'ai déjà dit, mais bravo pour tes vidéos, je ne m'en laisse pas. » Merci beaucoup, Juliette. En fait, tous les serre-têtes, les accessoires Noël, en général, que j'ai portés cette année, l'année avant et éventuellement, j'imagine, l'année prochaine, ça vient de Claire's, en fait. Tout simplement. Parce qu'ils ont souvent des bonnes petites affaires. Je vais là-bas et c'est facile, j'en prends un ou deux accessoires par année et puis je me dis que ça suffit. Voilà, du coup, d'où viennent les serre-têtes ? Mais je vais lui répondre en temps réel aussi parce que je pense que vous allez voir cette vidéo un peu plus tard. Avec ça, je vous aime très fort, j'ai trop hâte de vous voir dans nos prochaines vidéos. N'oublie pas de vous abonner. Ciao !